Salut c'est François, Rose Story. Ce coup-ci on se retrouve pour parler encore de Canon de Ball. Mais après avoir parlé du 81, on va parler du 82 et du 84. Où là on va vous emmener en Corvette et en Porsche 911 3 litres 2, 1982. A nouveau il faut traverser l'Europe du Nord au Sud, sans aucune règle, ou plutôt une seule, arriver le premier. Suite à l'apparition du premier article de Canon de Ball 81 avec Jean-Lou Nouri et Jackie Morel, j'ai eu le plaisir d'être contacté par deux des français qui ont fait le Canon de Ball 82 et 84. A l'époque, Hubert, l'un des deux, le premier, bosse dans l'informatique. Patrick est garçon dans une grande brasserie parisienne. Ils sont fans d'auto. Un peu dingo comme on pouvait l'être dans les années 80. Hubert a lu l'article de Jean-Lou Nouri et de Jackie Morel sur l'édition 81. Ni une ni deux, contactés et pris avec Jackie qui les rencontre. Il leur donne tuyau et contact pour s'inscrire. S'inscrire et engager leur corvette pour faire cette course un peu dingue. Le départ a lieu au nord du Danemark comme l'année précédente. C'est dans le petit port de pêche de Irtsal que se retrouvent 80 voitures de toute origine et de tout modèle, surtout des Allemands. La police est en alerte et à l'époque au Danemark, on ne rigole pas avec ce genre de pritrerie. C'est toujours rassurant de voir une patrouille de police relever les immatriculations des autos des concurrents. Histoire d'eux, on ne sait jamais. Nos amis seront pistés tout au long de la traversée du Danemark et de l'Allemagne par la police. Tout est bon pour perturber leur petite balade et leur faire perdre du temps. Du côté de Karlsruhe, la corvette est interceptée par un motard de police. Ramener jusqu'au poste, ce petit détour leur fera perdre quasi une journée. Après tout ce temps perdu, une décision est à prendre. S'arrêter là ou relancer les dés et essayer de rattraper un max du retard. Ils continueront pour voir, pour apprendre, pour comprendre. Comprendre aussi quel est le véhicule idéal. Leur Corvette, qui n'a qu'un réservoir de 68 litres, a grosso modo le même rythme qu'une BMW 635 CSI. Leur Corvette 74 n'était peut-être pas le véhicule parfait, mais il était bien préparé, avec un gros carter et une pompe à huile, gros débit. Sans parler de la transmission à des multiplications volontairement en longue, pour tourner à plus de 220 en restant à moins de 5000 tours minutes. Ils arriveront 38e, un peu déçus, mais à fond pour s'engager l'année d'après. L'année d'après, c'est Cannonball 84. Nos compères décident de faire l'édition 84 avec de vraies ambitions et de vrais moyens. Ils louent 911 Carrera chez Abyss Prestige et vont tout mettre en oeuvre pour gagner. C'est près de 10 000 francs de l'époque qu'il faut débourser pour louer la voiture. Leur aventure, financée en partie par la vente de la 112 Abarth d'Hubert, mais cela ne suffira pas. Le budget est conséquent avec l'allocation de la Porsche, l'engagement, l'essence, etc. Au moment de récupérer la 911 chez Abyss, ils découvrent une voiture quasi neuve, avec ces belles jantes téléphones de 928. Les organisateurs, à l'aune de l'expérience de l'édition 82, ont organisé les choses différemment. Tous les participants se retrouvent logés dans un rayon de 200 km autour du départ. Le soir du départ, vers 22h, c'est une voiture des organisateurs qui fait le tour des hôtels où sont les gêlés concurrents pour les informer du lieu de départ. Autre temps où le téléphone portable n'existait pas. L'avantage, ce coup-ci, pas de police. Une seule règle, pas de règle. 39 équipages au départ, 15 000 Deutschmarks à gagner pour le vainqueur. Et oui, des Deutschmarks, c'est bien avant l'euro. Et pour traverser l'Europe, il faut avoir à voir prévu des florins, des frambèges, des pesétases, pour faire le plein et manger dans chaque pays. C'est parti pour la traversée du Danemark, de l'Allemagne et de la France à 200 de moyenne. Moyenne délirante qui nécessite de tabasser à plus de 240 en continu pour compenser le temps perdu avec le trafic et les arrêts à essence. La traversée de la Belgique avec ses autoroutes éclairées est un délice. La noissance tourne à plus de 6 000 tours en continu pendant presque quasi 2 heures. Patrick, avec un grand tumeur, trouvera même que ça rame sur une ligne droite de plus de 10 km à valer au régime maxi. La consommation, prévue de 20 litres au 100, explosera à plus de 25 litres. Un ravitaillement tous les 300 km. Au début, nos deux pilotes permuteront au volant tous les 3 ravitaillements. Puis la fatigue arrivant, en Espagne, ce sera un relais pour un ravitaillement. La voiture tient bien le rythme. Elle est facile à emmener à ses vitesses. Il faut juste prendre l'habitude de cet avant qui s'allège au fur et à mesure que le réservoir se vide. Même si la tenue de route de la 911 est saine, ils se feront quelques chaleurs en Espagne, sous la pluie, avec quelques grands glissades, pas très catholiques, d'autant plus bizarre en Espagne. Petite anecdote, en Espagne, là encore, la nuit, un petit crash, la fatigue qui s'installe, la vitesse qui descend autour de 200, 220 et là, une 928 qui les saute à plus de 240. Pas besoin de plus pour être à nouveau bien réveillé. Nos amis se mettent à rouler de concert avec la 928 en poussant au maximum. Mais peu après, il faut remettre du jus, de l'essence. Clignot à droite, et la 928 qui suit. Mais la vitesse et la fatigue aidant, Patrick loupe son freinage pour rentrer dans la station service. Du coup, il rentrera par la bretelle de sortie et les deux autos feront le plein face à face. Leur seule erreur sur le parcours sera de choisir un itinéraire par Valence et non par Madrid. Ce détour qui rallongera leur parcours de 120 km leur coûtera sans doute la victoire. Mais bon, il y avait des potes à passer voir à Fontainebleau. Les amis ça compte aussi et les histoires à se raconter encore plus. Cela leur coûtera la victoire et leur permettra quand même d'arriver quatrième. Mais il est temps de rendre la 911. La bête n'aura consommé que 2 litres d'huile au cours de ces 19 heures à fond. Un truc à se réconcilier, pour ma part, avec la fiabilité des Porsche. Nos deux canons de ballers tremblent un peu au moment de rendre la 911 chez Avis. Le masque avant est poncé par les projections de gravillon. Les pneus arrière sont usés à l'intérieur, à la corde. Mais tout se passera bien, le retour se fera en un clin d'œil. Autre temps, autre mœurs. Ce sera la dernière édition du Canon de Ball Europe. Une bien belle époque, hélas, bien évolue. Encore un grand merci à Hubert André pour sa disponibilité. La fourniture des photos, la relecture de l'article. Vraiment, merci, c'était très cool. Sous-titrage Société Radio-Canada